Après les guerres de religion, avec l'avènement de Louis XIII et surtout de Louis XIV, le mercenariat suisse qui se sera transformé en service étranger va prendre de plus en plus d'ampleur et surtout va être de plus en plus structuré. Il est évident pour Louis XIII, pour Louis XIV et comme pour les rois qui suivront qu'il ne faut pas se priver de l'apport et du soutien des Suisses, notamment de l'apport militaire. Comme le dit un célèbre auteur, les Suisses sont à une armée, ce que les os sont au corps humain. D'ailleurs, le Royaume de France n'a pas l'exclusivité du mercenariat suisse. On retrouve beaucoup de Suisses dans les autres armées étrangères. Pour les Suisses, pour les cantons, il est très avantageux de signer des capitulations, alors évidemment aussi bien avec sa majesté très chrétienne, le roi de France, mais aussi avec leur majesté très catholique des Espagnes, ou avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, même si dans ce dernier cas les rapports sont tout autres et sont moins basés sur l'aspect militaire. Mais malgré tout, c'est plutôt avec le Royaume de France que les cantons signent le plus d'accords militaires, et c'est au Royaume de France que les cantons apportent le plus de troupes. Sous Louis XIV, l'ensemble de l'armée française commence à, on ne peut pas encore parler d'armée nationale, mais à être vraiment une armée royale, beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée. L'introduction d'uniformes et tout un système de levée, de mise sur pied et d'entretien des régiments qui perdura jusqu'à la Révolution française. Évidemment, les Suisses n'en sont pas exemples, donc on avait déjà le corps des 100 suisses qui existaient et des gardes suisses, et désormais, plusieurs régiments vont être levés au sein de l'armée française, régiments qui porteront le nom de leur colonel propriétaire. Le système est assez simple, le Royaume de France signe avec les cantons, soit individuellement, soit avec l'ensemble des cantons, des accords où, en échange davantage financier et du renouvellement évidemment de la paix perpétuelle, reçoit tant d'hommes de troupes et demande la levée de tant de régiments. Et ensuite, c'est à la charge d'aristocrates suisses, d'aristocrates militaires, de lever ces régiments. C'est ainsi que le service étranger va faire la fortune de grandes familles suisses assez célèbres. Donc on a parlé de Louis Puffer dans l'épisode précédent, tradition qui se perdurera dans sa famille, ils seront tous au service étranger, officiers dans les régiments suisses, propriétaires de ces régiments. On a aussi les familles de 10 bars, les familles Redding, Châteauvieux, beaucoup de familles en Suisse. Au fur et à mesure, sous Louis XIV, le nombre de régiments va augmenter, ils seront engagés dans la plupart des campagnes à l'étranger, ils vont s'illustrer avec beaucoup de bravoure et de panache. Très vite, d'un point de vue purement pratique, on va leur attribuer un uniforme rouge, pour se distinguer du reste des troupes françaises ou étrangères. On les reconnaîtra très vite à cette unique rouge, ils auront leur propre drapeau, leur propre colonel et leur propre privilège, à savoir avoir une solde double, être commandé. Au départ, ça perdurera pendant un bon moment uniquement par des officiers de leur canton, ou en tout cas des officiers suisses, et puis cette fameuse liberté de culte qui avait été octroyée depuis bien longtemps. Toutefois, ils ont quelques inconvénients, à savoir, par exemple, tout bêtement, les soldats suisses n'avaient pas le droit, quand ils étaient en ville, dans une taverne, de se mélanger au reste de la population, d'où l'expression « boire en Suisse », qui veut dire « boire dans son coin ». L'attachement à la monarchie va vraiment se cristalliser au moment de la Révolution française. Les premières mesures que prendra Louis XVI en 1789, avec les premiers troubles, les premières émeutes, ce sera effectivement de faire venir à Paris beaucoup de régiments étrangers, et notamment de régiments suisses. Parce que pourquoi employer des étrangers ou des mercenaires étrangers dans les armées ? Et c'est parce qu'ils ont la réputation d'être en dehors de toutes les querelles internes au royaume, et évidemment de ne pas avoir les mêmes préoccupations que la population, en tout cas pour ce qui concerne les préoccupations matérielles. Bon, avec la Révolution, il y a des nouvelles idées qui apparaissent, idées auxquelles ne sont pas sensibles certaines franges de la population en Suisse, et donc des idées que l'on retrouve dans les régiments servant en France. Mais dans l'ensemble, la plupart des régiments suisses sont très fidèles à la monarchie. Les premiers Suisses qui versent leur sang pour le roi de France au moment de la Révolution, c'est un petit détachement qui se trouve à la Bastille au moment de sa prise le 14 juillet 1789, un petit détachement commandé par le lieutenant de Flux. Ce détachement sera intégralement massacré, notamment le lieutenant de Flux, et d'ailleurs, si la Bastille n'avait été défendue que par des Suisses et par des Invalides, il est très probable qu'elle n'aurait pas été prise, puisque le lieutenant de Flux, très vite, lui, voulait ouvrir le feu sur les émeutiers. Là, au contraire, la Bastille a été ouverte grâce à... enfin, grâce ou à cause du soutien des Invalides qu'il a défendés envers la population. Par la suite, il y aura en province quelques troubles dans lesquels seront mêlés des régiments suisses, notamment à Marseille. On demandera le départ des régiments ou on forcera les Suisses à faire allégeance à la nation. Mais dans la plupart des cas, ils montreront une fidélité inébranlable à la monarchie. Et évidemment, le paroxysme arrive avec la journée du 10 août. Le 10 août 1792, la commune insurrectionnelle de Paris est proclamée par les révolutionnaires les plus radicaux et les Tuileries sont attaquées. Évidemment, la veille, le roi, sur le conseil de ses proches et de ses officiers, avait déjà fait venir quelques compagnies des régiments des gardes suisses, notamment stationnés à Saint-Denis, courbe-voix, et Ruel-Malmaison. Dans les faits, il y avait à peu près 500 à 400 Suisses qui défendaient les Tuileries. Le matin du 10 août, la foule commence à s'amasser, à arriver un peu partout autour du château. À ce moment-là, il n'y a pas que les Suisses qui sont dans le château, il y a des régiments de garde nationaux, des régiments de gendarmerie, et puis ce petit embrillon de gentilhomme qui était venu expressément pour défendre le roi. On retrouvera beaucoup de futurs chefs vendéens parmi eux, notamment. Le roi passe en revue les troupes qui doivent le protéger. Au cours de cette revue, les gardes nationaux montrent très vite un esprit émotionnaire et montrent très vite qu'ils rejoindront la foule. Les premières défections ont lieu à ce moment-là. Une partie des gardes nationaux rejoignent la foule amassée au doigt. C'est la gendarmerie ensuite qui suit, la gendarmerie à cheval qui quitte la place du carousel et qui rejoint les insurgés. Et en fait, au bout d'un moment, il ne reste que le régiment des gardes suisses et une troupe de gardes nationaux qu'on a un peu oubliées mais qui se battront juste jusqu'au bout, les gardes nationaux du défi de cet homme du quartier et du problème. Au cours de la journée, l'épisode assez célèbre, le roi va décider de se mettre à l'abri sous la protection de l'Assemblée nationale. Donc il va traverser le jardin des Tuileries pour rejoindre l'Assemblée nationale abandonnant de par le fait les gentilhommes qui le protégeaient et ses gardes suisses. Les Suisses ne bougeront pas. Ils seront massés en divers points du château par petits groupes. Chose très surprenante, le colonel du régiment sera absent, le colonel car Joseph von Barckmann sera absent, ne pourra pas commander les hommes, il n'y a aucun colonel, il n'y a aucun major, les premiers officiers qui commandent les troupes sont des capitaines. Donc c'est déjà un mauvais commandement. Le château est couvert par des petits postes de Suisses qui sont disposés un peu partout mais qui sont loin d'être assemblés. Le roi part se réfugier à l'Assemblée mais les combats ne se déclenchent pas, les insurgés font face aux Suisses et aux troupes qui protègent le château. Et puis, tout d'un coup, un coup de feu éclate. On ne sait pas s'il est tiré par les Suisses ou par les insurgés mais quoi qu'il en soit, c'est le signal vraiment des combats. Les émeutiers prennent d'assaut le château par la cour du carousel donc côté du Louvre et les Suisses tiennent sur les barges de l'escalier puis au fur et à mesure ils abandonnent les cours parce qu'ils sont exposés par rapport à la galerie de Médicis et ils doivent se replier à l'intérieur du château où les combats continuent. Et c'est à ce moment-là qu'arrive un ordre du roi qu'il a écrit depuis l'Assemblée qui ordonne aux Suisses de se retirer dans les casernes. Ordre qui sera fatidique puisque le régiment suisse doit battre en retraite sur ordre du roi. Donc, ils ne peuvent plus défendre le château c'est qu'on leur ordonne de se retirer. Et donc, c'est un mouvement de retraite qui commence à s'amorcer. Malheureusement, c'est les petits pelotons qui s'échappent par où ils peuvent qui tentent de traverser le jardin des Tuileries qui tentent de regagner leur caserne et se mettre à l'abri. Ce n'est pas un sauf qui peut. C'est un massacre qui sera vraiment ignoble. Chaque petit peloton se trouve attaqué par des milliers d'émeutiers tous plus assoiffés et cruels les uns que les autres. C'est Paul de Valir qui raconte très bien la journée du 10 août dans son livre, que ce soit un peu romancé. mais les gardes suisses notamment un groupe de gardes suisses traverse le jardin des Tuileries repousse au fur et à mesure les émeutiers tout ça en ordre impeccablement très militairement en faisant le coup de feu comme il faut tandis qu'autour d'eux il y a une foule grouillante haineuse qui les entoure armée de piques de fusils ils se font aussi tirer dessus au canon et malgré tout au fur et à mesure les hommes du peloton tombent 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 et le reste se retrouve acculés place de la Concorde et seront massacrés finalement par la gendarmerie à cheval qui les chargera cette même gendarmerie qui était à leur côté le matin même. un peu partout dans le château dans le jardin ce sont des scènes d'une violence incroyable les mutilations des soldats des corps des soldats qui étaient tués c'est vraiment la racaille la population qui se déchaîne contre ces soldats qui incarnent vraiment parce qu'ils sont suisses et parce qu'ils incarnent la royauté ça ira même jusqu'à il n'y a vraiment aucune pitié ça ira même jusqu'au petit tambour au jeune tambour du régiment qui aussi seront massacrés et la foule le dira massacrez-les ce sont des Suisses eux aussi a priori il y en aura uniquement un qui aura été sauvé par un garde national mais voilà très peu de rescapés très peu de rescapés alors il y en a quand même un qui a réussi à s'échapper le capitaine Constant Rebeck qui viendra par la suite chez l'état-major du prince d'orange à Waterloo qui racontera d'ailleurs c'est un des témoins oculaires du 10 août côté suisse qui racontera dans ses mémoires qui arrivera à s'échapper alors il devra quitter son uniforme l'enlever et se réfugier chez un ami dans Paris la traque des Suisses continuera dans les jours qui suivent même jusque dans leur régime ils auront vraiment incarné l'ultime défense de la monarchie alors on peut se dire c'est pour rien le roi était déjà parti qu'est-ce qui protégeait absolument rien mais ils avaient quand même et c'est là que ça n'en fait pas de simples mercenaires ils avaient un sens du devoir vraiment très exacerbé ils étaient fidèles au roi donc ils ne recevaient d'ordre que du roi et même quand le roi leur dit de quitter l'étuilerie et de battre en retraite vers leur caserne ils savent que c'est une posture vraiment délicate et difficile et une foule haineuse auxquelles ils vont devoir faire face mais parce que le roi leur a donné cet ordre ils obéissent et ils battent en retraite vers leur caserne avec ceux qui sont suivis évidemment c'est assez c'est un fait assez poignant que les derniers défenseurs de la monarchie soient alors évidemment on pense à ces gentilhommes à ce groupe de gentilhommes français mais que ça soit surtout des Suisses qui aient défendu la monarchie par la suite évidemment ça créera une grande vague d'indignation au pays dans les cantons il y a le fameux monument du Lyon de Lucerne qui sera qui sera édifié en mémoire des Suisses moires lors du 10 août les rescapés seront décorés même tous les Suisses qui auront servi de la monarchie seront décorés et ensuite beaucoup de Suisses rescapés serviront aussi en Vendée ou avec les chevaux suite au 10 août le souvenir des Suisses qui se seront sacrifiés pour la monarchie qui continuera à exister il y a aussi un esprit de vengeance qui aussi perdurera tout au long de la révolution et de l'Empire et qui se manifestera en 1815 au cours des 100 jours ce qui fera l'objet d'un prochain épisode de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire